Musique Dans un projet d'évolution professionnelle qui passerait par un changement d'entreprise avec un profil technique, comment s'y prendre pour valoriser et mettre en avant des compétences de gestionnaire et de manager acquises en extra-professionnel ? Formation, auto-formation, lecture, implication dans des associations diverses, qui me permettrait, ajoute-t-elle, de me revendiquer aujourd'hui une réelle double compétence ? C'est vrai qu'on ne pense pas toujours à ce qu'on fait en dehors du cadre professionnel, mais c'est parfois là que sont les trésors. Oui, bien sûr, d'opportunités, des trésors d'opportunités. Il y a des personnes, je ne sais pas si elle dit qu'elle a fait des formations auparavant, on peut effectivement valoriser un certain nombre de compétences qu'on n'exprime pas au quotidien à travers un VAE, une validation des acquis par l'expérience. On peut aussi, dans une co-contraction avec son entreprise, voir les postes sous lesquels on peut aller en termes de management et se faire accompagner dans une logique interne, quand on est en poste, vers un poste de responsabilité de management. Et si c'est en externe, bien mettre en valeur ces éléments dans son CV à travers des réalisations concrètes qu'on a obtenues dans l'association pour laquelle on est trésorier ou manager, dans une ONG ou en bénévolat. C'est vraiment à travers des réalisations probantes et concrètes qu'on va effectivement l'exposer et le mettre en valeur dans son CV. Mais il faut véritablement montrer qu'on l'a fait, qu'on l'a exercé, qu'on a obtenu des résultats. C'est-à-dire concrètement traiter ces expériences extra-professionnelles comme de vraies expériences et les mettre en avant et en valeur sur son CV. Exactement.